Obtenir des résultats de qualité dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du transport et dans le secteur de l'infrastructure. Des critères pour accéder à l'intégration régionale. A cette semaine de la communauté béninoise de la gestion axée sur les résultats, les participants seront outillés pour rendre plus performant le service public. Le gouvernement du Bénin, partageant cette approche, a exprimé sa volonté politique de faire de la gestion axée sur les résultats une caractéristique essentielle de sa stratégie de gestion des affaires publiques. En vue d'impulser une croissance forte, durable et inclusive. Parce que nos administrations doivent pouvoir se comporter comme des prestataires de services, offrir des prestations de qualité à la satisfaction des usagers. En 2013-2014, lors de l'évaluation préliminaire qui sert de référence à ce projet, le Bénin s'était distingué dans la zone UMOA par ses très bonnes performances. Et nous espérons donc voir progresser le Bénin au cours de la feuille de route. Les échanges porteront sur des thématiques en lien avec la planification, la budgétisation, les systèmes d'information, une initiative appuyée par la BOAD. L'Afrique veut poursuivre son développement économique et social. Ceci ne se produira pas sans bonne gouvernance et rénovabilité dans la gestion des affaires publiques. Cette semaine de la gestion axée sur les résultats permettra d'offrir un cadre bien élargi d'expérience aux acteurs en charge de la promotion de la réduction de la pauvreté au Bénin et en Afrique.